Et attention maintenant, un pur spécialiste des bars, aussi à la fixe, il s'est beaucoup illustré. Le slovene Mitya Petrovsek au bar parallèle, le spécialiste. Il ne fait pratiquement que ça. Il fait le tour du monde pour faire ce mouvement extraordinaire. Marius Urzika est un presque unique spécialiste aux arçons, bien que Urzika fasse aussi la fixe et les parallèles, on va le voir, puisqu'il s'est qualifié pour la finale. Petrovsek, lui, il fait parallèle fixe, mais bien plus souvent parallèle. Et là, il obtient des résultats tout à fait remarquables. Même si, chez lui, à Ljubljana, il s'est un petit peu loupé, puisqu'il avait obtenu seulement la cinquième place, les derniers championnats d'Europe. Ce qui est une énorme déception, on s'en souvient. En revanche, lors de la Coupe du Monde à Sao Paulo, il s'en est sorti avec les honneurs. C'est bien tout le problème de ces gymnases qui n'ont pas forcément une équipe derrière eux pour les soutenir et qui ont uniquement un agré où ils sont spécialistes. Et ils ne peuvent pas accéder aux Jeux Olympiques pour cette raison, ce qui est un petit peu dommage. En tout cas, Petrovsek pourrait bien détrôner Johan Mounard de sa première place au classement provisoire de cette finale. Débarque parallèle à Paris-Bercy. Un seul tour en dessous avec demi-tour. Travail latéral. Parfait pour l'instant. Bien, Milov. Un ventre salto avant avec beaucoup d'amplitude et franchissement. Et le public a raison d'applaudir. La sortie. Et un petit saut exactement comme Johan Mounard. Alors là, il est sûr de lui. Personnellement, je les mettrais à égalité quasiment. Ah ben, c'est difficile de faire la différence, d'autant plus que les combinaisons n'ont rien à voir entre elles. Peut-être un tout petit plus pour Petrovsek. Il m'a semblé plus net sur certaines prises d'appui. Après, c'est une question de goût, vraiment. Là, c'est sur le style que l'on joue, sur la combinaison n'étant pas commune non plus. Il y aura une petite part de subjectivité, forcément, sur le jugement. Moi, j'ai préféré celui de Johan, mais sans chauvinisme aucun. Mais j'ai trouvé plus harmonieux, plus en rythme que Petrovsek. Mais en tout cas, ce sont des mouvements du plus haut niveau. Je ne sais pas s'il est aussi complet. J'ai trouvé le mouvement un tout petit peu court. J'ai trouvé le mouvement un tout petit peu court.